Est-ce que vous avez eu le sentiment, à certains moments, de vous retrouver au milieu d'une zone de combat ? Écoutez, déjà, avant juste de répondre à votre question, je voudrais avoir une pensée pour mes gars du peloton d'intervention. Ceux de l'escadron, à nos blessés qu'on a eus au sein de l'escadron. Je pense à eux, ils ont été exemplaires et ils ont eu beaucoup de courage. Pour répondre à votre question, sur le moment, oui, on a cru que c'était une zone de guerre. En tout cas, eux, ils venaient pour faire la guerre. Je me souviens, quand ils sont arrivés, on a été au contact très proche avec eux. Ils étaient extrêmement bien équipés. Ils ont des boucliers, des boucliers avec des clous, des barres de fer. Ils ont des mortiers, des cocktails Molotov, des pavés en quantité quasiment illimitée, comme les cocktails. Ça a été un vrai déluge de feu et de pierre pendant presque d'une heure. Et oui, sur le moment, on s'est dit qu'ils venaient là pour faire la guerre. Ça veut dire que vous avez eu peur à ces instants-là, dans ces instants-là ? Sur le moment, non, on n'a pas peur. On est des professionnels du maintien de l'ordre. On est entraînés pour ça. Donc nous, on sortait en plus d'un recyclage au centre d'entraînement de Saint-Astier. On ne peut pas se permettre d'avoir peur. On a de la discipline, du courage. Et en fait, sur le moment, on est simplement concentrés sur la mission, sur l'objectif, sur le fait de tenir. Donc non, sur le moment, on n'a pas peur. Mais je me souviens très bien m'être dit à un moment, quand on était vraiment en phase 2, les yeux dans les yeux, je me suis dit qu'en fait, ils veulent nous tuer. Je me souviens vraiment m'être dit ça et je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir pensé parmi mes gars. – Revenons un instant sur ce qui se passe avant cette journée de samedi. Comment débarquiez-vous là-bas ? Dans quel état d'esprit ? C'est quoi le brief, comme on dit, le briefing, avant cette journée ? – Donc le briefing, il a lieu le matin même avec mon commandant d'escadron. On est en place le matin, tôt, vers 9-10h. Et le briefing, c'est qu'on nous donne notre position, notre mission c'est d'interdire. On nous explique les conduites à tenir, s'il y a des blessés, etc. Et voilà. L'ambiance sur le moment, ce qui est certain, c'est qu'on ne s'attend pas à un tel déferlement de violence. On a déjà fait des maintiens de l'ordre où ça se passe bien. Là, même les plus anciens de l'escadron disent qu'ils n'avaient jamais vu un déferlement de violence comme ça. Et ça a été très choquant. – Pour rappeler le contexte, à ce moment-là, c'est un chantier de bassines d'irrigation d'un terrain agricole. On vous demande là de venir pour défendre ce bassin, c'est ça ? Certains ont dit que le dispositif paraissait disproportionné. C'est-à-dire que vous étiez plus de 3 000 gendarmes avec 200 CRS et des policiers du renseignement territorial. Donc plus de 3 000 forces de l'ordre face à des manifestants qui venaient pour protester contre un chantier avec une bassine qui n'existe pas encore. Qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que vous estimez que vous étiez peut-être trop nombreux et que ça a pu aussi envenimer la situation de voir tant de forces de l'ordre face aux manifestants ? – Déjà, je ne suis pas certain que ce soit à moi de juger le dispositif. C'est à nos grands chefs, aux généraux. Moi, j'étais là avec une mission. Le terrain, il est immense. La bassine, elle fait 11 terrains de football. Donc non, le dispositif… Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas à moi forcément de dire est-ce qu'il fallait mettre moins, est-ce qu'il fallait mettre plus ? – À quoi ça ressemblait justement ? Vous nous dites 11 terrains de football, c'est-à-dire décrivez-nous un peu comment c'était cet endroit. C'est très vaste, c'est ce que tu avais une vision globale. – C'est très grand, c'est une sorte de grand rectangle. Donc nous, notre mission c'était d'interdire, donc on était tout autour. Voilà, et donc ce sont eux qui sont venus au contact. Donc en fait, au début, les manifestants, parce qu'il y a une bonne partie des manifestants qui étaient pacifiques, qui nous ont encerclés. Et de ces manifestants pacifiques, s'est détaché un gros groupe de black blocs, je ne saurais pas vous dire le nom, mais entre 200 et 300, qui a progressé vers nous à l'angle, donc nous on était à l'angle nord-ouest de la bassine, et c'est par là qu'ils ont attaqué. – Sous-titrage FR 2021